1, 2, 3, 4, j'étais encore plein de choses à couper, vous regardez je m'en fous. Centre international de danse jazz, tu connais ? Le Centre international de danse jazz, c'est dans le 18ème à Paris, c'est une école pro. Je vivais à Saint-Denis, pas vraiment les moyens de prendre des cours professionnels. Donc j'allais regarder les cours, par la fenêtre, par la porte, par tout ce qu'on peut, et puis en rentrant chez moi, j'appelais mes potes et on essayait de faire la même chose. À moi, c'est une photo de moi quand j'étais mise Flandre et il y a une libellule dessus. Parce qu'en fait ma mère m'appelle Libellule, c'est mon surnom depuis que je suis petite. Ouais, non, ça vient de... Ouais, il faudrait demander à ma mère, mais elle m'appelle comme ça depuis que je suis petite, Libellule. J'aimais bien les libellules et il y avait beaucoup de libellules chez nous. Voilà, libellules. C'est vrai que les libellules, c'est jamais très épais. J'étais pas vraiment épaisse quand j'étais ici. C'est pas trop mignon ça, Miss Flandre. C'est tellement drôle, regarde, c'est ma tête. C'est moi, fan de Twilight, j'ai lu tous les livres. C'est lui, chérie. Ouais, j'ai lu les livres d'ailleurs avant que ça sorte au cinéma. Et j'ai vraiment adoré aussi la version ciné, fan de Robert Pattinson forcément. Donc oui, je voulais bien être le Béla, je voulais prendre le couverture. Et tu avais vu le Dracula de Coppola ? Ouais. Et t'es plus étonnée que Dracula de Coppola ? Ouais, ouais, un peu. D'accord. Mais tu vois, c'est là où nos vies se séparent. Si j'avoue que l'acteur a fait... On va l'appeler. Ah, mais ça c'est nous deux. C'est un double. C'est un double. Ah, il y a un double, ouais. Lui, c'est danser avec Kamel. Ah non. C'est des BD. C'est des BD dans la Camel. C'est une étonie. Ouais, c'est énorme. Ouais, c'est le premier concert que j'ai fait, la sarac sur les épaules de ma mère. Et ouais, fan absolu de la Starac et surtout fan de Kamel Wally. Et aujourd'hui, j'ai réalisé mon rêve finalement de petite fille. Et on s'est retrouvés sur cette aventure complètement folle qui est le Paradis Latins. Elle est la meneuse de revues de ce spectacle un peu fou. Et pour un cabaret, parce que c'est pas tellement traditionnel. Et puis voilà, je trouve que... On s'est claire. On s'amuse et puis voilà, je suis tombé amoureux comme tous les hommes de Éric Stéphus. Moi, j'étais déjà bouronne de Kamel Wally. Et tu ne regardes pas. Allez. Donc, tu ne regardes pas et tu t'as deviné. Lana Del Rey. J'adore aussi. Fan de Lana Del Rey. J'adore tout ce qu'elle fait. Je trouve que c'est une artiste incroyable. Voilà. Ça, c'est un des premiers trucs que tu m'as dit quand on s'est rencontrés, quand on cherchait des chansons. Ouais. J'avoue que c'est quand même une très belle artiste. C'était pour le travail de La Voix, justement. Il y a des gens qui t'ont inspiré justement sur ce spectacle ? Des gens qui m'ont inspiré ? Pas vraiment, en fait. J'ai vraiment eu envie de faire ce que moi j'étais capable de faire et de ne pas imiter quelqu'un. Et j'ai eu un super coach qui m'a aidé. Et je pense que justement, on voulait interpréter différemment la plupart des chansons. Parce que la plupart sont des reprises et des chansons que tout le monde connaît. Et je voulais les faire un petit peu à mon image. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'à l'autre monde, elle a carrément été à l'autre monde de téléphone. Elle a carrément été réorchestrée pour être au plus proche de sa personnalité vocale et personnelle. Et je trouve que ça lui va super bien. Elle est d'une sensualité. Et c'est un joli moment dans le spectacle. C'est tout le temps boum, 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 on n'arrête pas. Et là tout d'un coup, il y a un moment suspendu. Et c'est quand elle interprète cette chanson. Et je trouve ça plutôt chouette. Et c'est bien qu'elle ne soit pas dans l'imitation. Parce que très souvent, quand on rencontre des jeunes chanteurs, ils sont toujours dans l'imitation. Surtout quand on leur fait faire une reprise, ils essayent de faire du justin ou du... Non, essaie de toi-même. Et ça, c'est un truc qu'elle m'a vraiment bien à faire. D'accord. Alors, non. Arrière, don, bye. Arrière, don, mal, c'est une amie de très 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 longue date. Je travaillais pour elle, pour plein d'autres artistes français et internationaux. Et un jour, elle me dit, mais c'est super, tu travailles avec Marie-Carré, tu travailles avec moi, tu travailles avec eux. Mais il faudrait qu'ils fassent un spectacle. Et je dis, écoute-moi, on me propose un chou, mais ça ne me branche pas. Je sais qu'il y a les 10 commandes qui se montent. Ça, c'est vraiment le projet que j'aimerais faire. Elle me dit, mais c'est qui qui est derrière ça ? Je dis, ben le metteur en scène, je sais que c'est Elie Chouacchi. Elle me dit, ah, mais j'ai déjà tourné avec lui. Je le connais, je l'appelle. Et elle l'a appelé. Et lui, elle dit, mais c'est fou parce que ça fait une semaine, ça fait trois personnes qui me parlent de ce garçon. Et donc, je veux bien le rencontrer. Et on s'est rencontrés et on a décidé de travailler ensemble sur les 10 commandements à l'école de musique. C'est mon ange gardien, mon petit Ariane. Je ne sais pas ce que c'est. Attends, tu veux dire que ce mec, c'est moi ? Non. Donc, j'aimerais bien avoir son talent. John Lennon. Mais pas du tout. Mais non, n'importe quoi. C'est pas John Lennon. Je ne vois rien. Non, non, c'est Idir. Alors, Idir, le délire grave. Petite confidence entre nous, je ne vois rien. John Lennon. Alors, on détruit la maison des parents pour construire le Stade de France. Et John Lennon, c'est le premier endroit où je vais commencer à donner des cours. C'est pas Jérôme. Non, pardon. Non, c'est Idir. Mais pourquoi je... Est-ce que John et... On est arrivé. Trois, quatre. Idir, il m'amène où va. Et là, je vois en fait... Je vois la plaine de sain de l'endroit où il y avait ma maison. Qu'on l'a détruit pour construire le Stade de France. Et lui, c'est un chanteur, Kaville, qui est un vrai poète. Et qui a bercé tout le monde en France. Parce que je sais voir, tout le monde chantait du Jérôme. C'est le cousin, le cousin machin. Dans la famille Adams. Ouais. Tu ne te cachais pas derrière tes cheveux pendant la lune de ça ? Ah non ! Ah c'est ça ! Non, en fait, c'est ma technique. Quand j'ai envie de passer inaperçu. Donc quand je ne suis pas maquillée, que je veux juste acheter du pain en poil. Je mets tous mes cheveux devant. Et je marche comme ça en regardant que c'est parti. Et c'est plutôt une bonne technique. Ça marche mon cheveux. Ça ne peut pas t'aider quand même. Non. Mais en tout cas, pour moi, ça marche. Voilà. C'est ça. Ah, ça, je sais ce que c'est. C'est quoi ? Donc ça, c'est ma tête avec des poubelles. Et c'est le bonheur. Parce que je faisais un cauchemar quand j'étais petit, tout le temps. J'avais peur qu'on veuille m'enlever. Tu sais, j'étais issu d'une famille de 12 enfants. Oui. On se faisait tous peur. On se racontait toujours plein de conneries. Et puis quand il y a plus de petits, on se raconte plein de conneries qui me font toujours peur. Et c'est devenu un cauchemar pour moi. Voilà. Donc on te jette à la poubelle. Oui. Tu vois, c'est terrible. Je te jette plus de la poubelle. Merci, tu es trop bien. Alors. Je n'ai pas non plus. Attends. Ah si, j'ai compris. En fait, quand j'étais petite avec mon frère, on a construit un lance-flamme. Et oui, on a regardé sur internet. D'ailleurs, il ne faut vraiment pas faire ça. C'est hyper dangereux. Et on a donc construit un lance-flamme. Et on a réussi à le faire fonctionner. Et on a eu vraiment hyper peur. Je pense que c'est un des moments les plus pippants de toute ma vie. Et on a mis le feu à une chaise. Enfin, on a vraiment eu très peur. Et j'ai eu l'impression d'être dans un cauchemar. Mais ça restera un super souvenir. On était un peu fous avec mon frère. Et oui, on a fait un lance-flamme. Mais il y a eu une flamme énorme qui est sortie de ce truc. Donc, les tutos sont plutôt bien faits. Mais il ne faut pas le faire. J'étais petite. J'étais petite. Je vais avoir 10 ans. Mais en fait, on faisait un lance-patate. Parce qu'on avait des champs de patates. Donc, on faisait des lances-patates. C'est assez connu sur Internet. En tout cas, chez nous, dans le Nord. Et on avait trouvé un tuto de lance-flamme. Et on trouvait l'idée plutôt sympathique. Et c'était une très mauvaise idée. Surtout à ne jamais faire. Elle est dangereuse. Et derrière, c'est quoi ? Nadia Jiguito, c'est mon premier professeur de danse. Qui m'a appris, je crois que j'avais 10-11 ans. Qu'il ne fallait pas danser, mais raconter une histoire. Et je pense que c'est ça qui a fait la différence avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. C'est-à-dire que non, tu danses, on s'en fout. Qu'est-ce que tu racontes ? Qu'est-ce que tu as envie de raconter ? Qu'est-ce que tu as envie d'exprimer ? Et même quand c'était juste, j'ai n'importe quoi, la macarena. Non, 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 pas tu flammes, la macarena, non. Exprime quelque chose. Et ça, elle m'a dit ça un million de fois. Je crois que ça m'a poursuivi toute mon enfance. Et du coup, j'ai toujours eu envie de raconter des histoires. Donc, c'est une très belle rencontre. Quand on a 10-11 ans, rencontrer un prof comme ça, c'est top. Je crois que c'était la dernière fois. C'était la dernière fois. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Merci.